... Bienvenue sur les Jardins Solidaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces biodéchets qui vont finir en compost. Je vais vous apprendre quelques trucs et astuces pour réaliser un compost, un bon compost. Un tiers de notre poubelle est constitué de biodéchets, de déchets alimentaires, de déchets putressibles. Voici des biodéchets que l'on nous récupère à l'entrée des jardins. Vous pouvez voir qu'il y a plein de choses. Il y a les légumes d'hiver, les poireaux, les choux de Bruxelles. Il y a aussi les oranges, souvent décriées. En fait, l'orange n'a pas de souci pour se dégrader. Elle est un peu coriace, mais ce n'est pas l'acidité qui est dans l'orange qui va gêner en soi le compost. Et là, il va falloir 6 mois, 9 mois, voire 12 mois pour préparer un bon compost. Nous voici devant le composteur pédagogique des jardins. Donc, qui dit pédagogique, va dire aussi peut-être pas un compost très bien entretenu pour montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire non plus. Voilà, quand on ouvre sur ce composteur, vous voyez, il y a des moucherons qui s'en vont. On voit des choses qui sont peut-être indésirables pour certains, c'est des mauvaises herbes. Là aussi, je dirais que là, celui qui a mis ça, il s'y est pris un peu trop tôt. Vous voyez, il y a encore des racines qui peuvent reprendre. L'idée de ce compost, c'est de le rendre homogène peut-être. On va voir comment il est de profil. Voilà comment il est fait. Il a plusieurs étages. Et quand on l'ouvre, là, ce qui se passe, est-ce que notre compost va bien ? Donc, il y a des étagements. Ce qui arrive est sur le dessus. Voilà, on peut ouvrir un peu pour voir ce qui se passe. On voit que c'est un peu exclusif des déchets qui sont en train de pourrir et beaucoup d'eau. Voilà ce que l'on risque si on ne met que des déchets alimentaires pleins d'eau, gorgés d'eau dans son compost. On va voir quelque chose de très juteux. Et on risque de provoquer, de faire le contraire de ce que l'on voulait, c'est-à-dire, en quelque sorte, protéger l'environnement. On va provoquer des pollutions et en particulier des gaz à effet de serre. Donc, voilà, la première réparation que l'on va faire, c'est de sécher un peu le tout en utilisant, on l'a sous nos pieds, ce que l'on appelle du structurant. C'est du broyard, c'est du carbone. Et puis, on va enlever toutes les mauvaises herbes. Ça, je m'en occuperai après. Voilà. Là aussi, on peut en parler. Vous voyez, là, il y a des restes de cheveux, des restes de poussière. Ça aussi, on va l'enlever. Les cheveux mettent beaucoup de temps à se dégrader. Voilà. Je vais commencer à le vider pour faire un petit retournement. Donc, il y a quelques outils qui sont bien indispensables pour faire du compost. C'est la griffe, c'est la fourche. On a des outils que je présenterai tout à l'heure, qu'on appelle aussi le brasse-compost, pour pouvoir brasser le compost plus facilement. Donc là, je rajoute mon structurant. C'est un peu ma farine. On a reçu ça ce matin, des déchets que l'on met dans le conteneur. Voilà. Souvent, on dit que c'est un apport de 2 tiers d'aliments azotés et pleins d'eau à 1 tiers de matière sèche du structurant, du carbone. Donc là, pour faire la dose, ce n'est pas toujours évident. Ce que vous pouvez faire, puisque c'est le volume qui nous intéresse, c'est que vous faites un bio-saut de déchets alimentaires fait un bio-saut de broyat, qui est plus léger et beaucoup plus aéré. Si vous voulez que les déchets se dégradent beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite, vous pouvez les déchirer, les mettre en petits morceaux, les fragmenter. Voilà. Donc vous fabriquez du compost, vous en fabriquez toute l'année. Vous allez voir, vous pouvez en tirer. Vous pouvez en utiliser pour telle ou telle culture dans des jardinières. Vous pouvez l'utiliser aussi en semis. Si vous voyez bien comment ça repousse aussi dans un compost, il y en a qui n'aiment pas trop que ça pousse dedans, mais ça veut dire que le compost est prêt à être utilisé. Et après, la meilleure période pour pouvoir l'utiliser dans son jardin, c'est à l'automne. Vous le mettez en quantité de 1 à 5 kg, ça dépend des cultures. Et à l'automne, le compost va avoir le temps de faire ce qu'on appelle le complexe argilohumique. Et on pourra après planter en avril-mai. Le compost aura fait son effet pendant toute la période automne jusqu'au printemps. Je vous invite le samedi 2 avril à venir sur les jardins pour découvrir les semaines tous au compost. Nous participons, nous réalisons des ateliers le matin et l'après-midi. Vous pouvez passer de 14h à 17h pour découvrir les jardins et les différentes façons de composter que l'on habite en résidence ou dans une maison.